donc donc voilà donc voilà mon téléphone mon téléphone il y a quelqu'un qui a pu deviner cela c'était un samsung là j'ai pris l'iphone le samsung a suchauffé en fait donc j'avais mis ça là devant la vitre donc il y a un fort soleil à yaoundé ce jour ci non vous vous êtes là donne nous les donne nous les nouvelles en fait je fais beaucoup plus direct pas pour vous donner les nouvelles parce que moi je peux pas vous dire que je connais le fond du dossier et même si je connais je ne vais pas vous dit parce qu'il s'agit du d'une affaire de la justice dont j'ai même si je connais je vais pas vous dit mais toujours est il que vraiment je pense je pense que c'était une très bonne chose de venir au cameroun c'est vrai que moi même au départ quand elle m'a envoyé l'avis de recherche j'ai dit mais attends c'est tu es folle tu viens au cameroun pourtant tu sais qu'on te recherche mais je pense que ça a été une très bonne chose de venir au cameroun parce que au fond il ya des messages là que j'ai reçu à notre pays est monté notre pays est descendu au fond on peut encore garder espoir on peut encore garder espoir on peut encore se dire que les choses peuvent être bien faites au cameroun voilà donc je ne pense pas que ce soit peut-être parce que flore à la nationalité française je pense qu'en tant que camerounaise d'abord elle elle mérite comment dit elle a droit à une justice équitable voilà le problème n'est pas grave d'après ce qui a été rapporté le problème n'est pas grave tout ce que je craignais c'est qu'elle est un problème avec l'état du cameroun elle n'a pas de problème avec l'état du cameroun donc vraiment ça me fait plaisir et je me suis rendu compte pour vous dire vrai avant je j'avais une autre image de cette dame là pour vous dire vrai j'avais une autre image de cette dame là vraiment vous dire vrai je n'imaginez même pas m'asseoir comme ça avec elle prend deux c'est pas dit de partager deux ou trois phrases je ne m'imaginais même pas mais c'est après avoir côtoyé cette dame là pendant trois jours que j'ai compris pourquoi les gens lui les gens l'aiment fait parce que imaginez vous ça fait juste deux jours je crois que son téléphone ne passe pas depuis hier soir oui son téléphone pas ça depuis hier soir donc c'est cette nuit que j'étais un peu en panique là parce que rendez vous compte quand jusqu'à 2 heures du matin les gens m'appelaient jusqu'à deux heures du matin les gens m'appelaient une dame qui m'a appelé de l'angleterre à 2 heures du matin elle pleurait donc j'ai compris pourquoi les gens les gens l'aiment fait pour vous dire vrai les sons un peu sont passés de côté les sons un peu sont passés de côté on va dire que non je suis en train de défendre quelqu'une qui a fait quoi quoi procession est montée machin mais laissons un peu sont passés de côté j'aimerais qu'on mette ça dans le cadre du passé elle est venue chez moi comme je vous dis fleur est arrivée chez moi et dit elle a d'abord le comportement d'une comment dire c'est pas une femme qui se prend la tête elle vient à la maison nous sommes là il ya une fille à la maison mais c'est flore qui décide de servir tout le monde débarrasser lavé les assiettes comme je vous dis j'étais scandalisé on dit à flot non laisse et dit non elle va laver les assiettes elle lave les assiettes c'est une manipulatrice vous pouvez dire que c'est manipulatrice et mais il ya les choses qu'on ne force pas on ne force pas la politesse on ne force pas la gentillesse je vous dis vrai on ne force pas les bonnes manières on ne force pas les bonnes manières elle est ce qu'elle est mais je crois que c'est une femme bien oui je vois maintenant pourquoi les gens l'aiment fait avant je ne comprenais pas pourquoi les gens et les gens l'adulaient comme ça mais là je comprends parce que parmi les gens qui m'ont appelé depuis hier il ya les mamans quand je parle des mamans ce n'est pas c'est des mamans des mères des femmes mariées qui m'ont appelé c'était c'est pas flott qui demande qu'elle m'appelle il ya beaucoup qui voulaient m'envoyer de l'argent elle voulait m'envoyer de l'argent pour qu'on fasse une collecte afin de payer quoi quoi un avocat machin il dit non le problème va pas arriver à ce niveau là parce qu'elle que soit le problème qu'elle a je pense que le cameroon a des problèmes plus préoccupant plus important que que flore de lille oui je pense si elle a eu un petit problème je pense que les gens ou la personne à qui avec qui elle a un problème je crois qu'ils vont pouvoir s'entendre et qu'elle va pouvoir rentrer et revenir au cameroun comme elle veut et quand elle veut merci pour ces vérités non en fait c'est moi qui doit en fait c'est moi qui qui doit vous demander les excuses et vous là vous qui la suivez c'est moi qui doit vous demander les excuses parce que à un moment je pense que soit je ne vous ai pas compris soit vous ne m'avez pas compris je pense que je ne vous ai pas compris je ne vous ai pas compris parce que comme je lui disais le jour elle arrivait chez moi je lui disais que pour te dire vrai je regarde pas tes vidéos je regarde tes vidéos uniquement quand c'est mauvais c'est quand c'est mauvais qu'on m'envoie parce que il n'est même pas le temps d'aller regarder les directs sur facebook mais dès que c'est mauvais on m'envoie on dit que voilà ce que flore encore fait et du coup je regarde uniquement les mauvaises vidéos de flore je ne regarde jamais les bonnes vidéos c'est ce jour là qu'elle m'a dit voilà ce que je fais en plus de ce que tu vois là bon en fait j'ai passé le temps à ne regarder que c'est qu'elle fait de mauvais sans jamais voir ce qu'elle fait des bons et je pense que pour cela j'ai ce devoir là de m'excuser auprès auprès de vous vous qui la suivez on ne peut pas dire que moi c'est ce que je disais l'autre jour quand les gens m'insultaient pourquoi tu as reçu flore et tout moi j'agis selon le bon sens le bon sens me fait comprendre que voilà une dame on va l'appeler vendeuse de piment on va l'appeler ceci on va l'appeler cela moi je pense sincèrement que si quelqu'une est en direct tous les jours que j'ai créé il ya 3000 4000 5000 personnes qui la suivent elle lance un liti les gens cotisent elle mène des actions les gens contribuent elle monte les gens montaient des sens les gens descendent non ça veut dire qu'il ya des questions à se poser oui ça veut dire qu'il faut se dit mais qu'est-ce qui ne va pas soit tous ces gens qui la suivent sont des idiots soit quelque part elle a quelque chose d'intéressant et j'ai décidé de me focaliser uniquement sur ce qui est intéressant chez elle est rien que par rapport à ce qui est intéressant là vraiment je vous dis flore c'est une une femme qui mérite le pardon le pardon de la part de ceux qu'elle a offensé le respect de la part de ceux qui de ceux qui veulent la salier je crois qu'elle mérite ce respect là est encore vraiment merci à président amod parce que c'est grâce à lui que j'ai su finalement où elle était et merci aussi à la police camerounaise parce que quand on dit souvent psj on imagine des salles où on tortue les gens on imagine je sais pas on imagine tous les supplices du monde mais je vous assure quand j'arrivais là-bas déjà j'avais prévu appeler quelqu'un si peut-être on me chasse appeler quelqu'un pour dit bon ça se passe comment pour la voix mais dès que je suis arrivé déjà l'entrée à un qui est un inspecteur qui me dit oh si tu veux pas tu es venu tu es venu voir flore il dit oh oui il dit elle est là dedans mais bon comme on n'a pas les téléphones faut laisser téléphone on m'a envoyé au bout d'un couloir il y avait un autre officier quand j'arrive dit au fin tu es venu voir flore j'ai dit oui d'accord il est entré donc tellement simple dont un niveau je crois que je crois encore en la justice camerounaise je crois au peuple camerounais et je crois à tous ces gens qui qui mais qui aimeraient qu'on valorise le cameroun je crois là je là où je vous parle là on vient de m'appeler des états unis pour me dire que l'émission 3 minutes du peuple a été nominé parmi les africains quoi quoi award aux états unis et je suis le seul camerounais dans cette dada d'un dans dans cette rubrique là être nominé donc vraiment j'aurais aussi besoin de vous j'aurais besoin de vos votes parce que les awards ont lieu en novembre aux états unis je crois qu'on a besoin de tous ces gens là mine de rien flore de lille est comme moi et comme tous ces gens sur les réseaux sociaux nous sommes des influenceurs et en tant qu'influenceur je crois que le cameroun devait se servir de nous on devait se servir de quelqu'une comme flore de lille on vient on dit mon maman peut-être avant tu as vendu le piment que tu avoues ou pas il n'y a pas de problème tu as fait si tu as fait ça puisqu'il ya beaucoup de gens qui te suivent nous voulons profiter de toi peut-être pour sensibiliser la femme oui nous vous ont profité de toi pour c'est vers cela qu'on devait s'acheminer on ne doit pas faire que 1 parce que quelqu'un a commis des bêtises on la jette quand on la jette en pâture comme cela pourtant c'est que derrière il ya des milliers des milliers de personnes c'est un potentiel qu'on entendait négliger comme ça cette flore là c'est un gros potentiel qu'on entendait négliger je crois qu'on devait utiliser cette dame là pour avoir un impact parce que les gens qui m'ont appelé m'a appelé de partout dans le monde de ces pays que je n'imagine même pas mais je me à chaque fois je me pose la question mais qu'est ce que bon je me posais parce que je me pose cette question là je me posais la question mais qu'est ce qui qu'est ce que vous regardez chez cette dame là non je dis je dis et je répète le lendemain du direct on est allé on a fait les tours on allait chez niangono et même l'histoire qui arrive à niangono je crois que niangono a un peu cherché pour vous dire vrai parce que niangono c'est quelqu'un que je soutiens contrairement aux gens qui soutiennent niangono peut-être parce que niangono pour vous dire niangono c'est quelqu'un qui est d'abord riche il a son argent mais contrairement aux gens qui soutiennent niangono parce qu'on veut peut-être escroquer son argent manger son argent moi je soutiens niangono avec le coeur tout ce que j'ai fait pour niangono jusqu'au aujourd'hui c'est pas pour son argent lui il est là vous pouvez montrer la vidéo niangono parce qu'il n'est pas déjà sur facebook il va vous dire oui c'est pour ça qu'à niangono n'importe quel problème il m'appelle j'ai senti que niangono partait en france j'ai j'ai essayé d'analyser j'ai vu que il y a une dame je crois c'est que quoi janté qui avait demandé les excuses et on a saboté son conseil je suis allé avec flore voyant mon nom il dit on va faire une vidéo et après la vidéo là ne fait plus une autre vidéo il a dit oui parce que le but était qu'il fasse une vidéo qu'il vient en paix sans parler politique sans demander les excuses parce que c'est comme ça en fait avec les camerounais quand tu demandes les excuses avec les camerounais on te prend pour le plus le plus idiot ce jour là on a gagné on ne demande pas ne fait plus une autre vidéo parce qu'on savait que la vidéo qu'il devait faire parce qu'on est arrivé nous a dit qu'il avait fait une vidéo en soirée moi je savais fort pertinemment que niangono devait faire une vidéo pour demander les excuses quand je lui demande quand je lui ai dit de ne pas faire une autre vidéo c'est que je savais que ce qu'il allait demander des excuses les gens l'allait prendre cette vidéo là chercher fouiller dans sa vie parce que c'est clair c'est clair il a des vidéos où je tiens le parti au pouvoir et tout mais c'était pas la peine c'était pas la peine pour ça vraiment quand j'ai vu la vidéo là j'étais consterné la vidéo lui demande les excuses moi je pense que dans la vie dans la vie moi je suis de ceux qui parlent les gens l'autre jour par exemple j'ai fait une vidéo par rapport à longues longues on m'a dit non je me moque de longues longues non je ne me moque pas ceux qui me connaissent ceux qui me connaissent véritablement ceux qui connaissent mon parcours ça avec moi je répète toujours quand on commence un combat on le finit ou alors on ne le commence pas oui quand on commence un combat on le finit ce n'est pas la peine de venir dit oh on a volé les élections machin truc machin truc et après tu te mets à genoux moi je dis si comme toi va accepter se mettre à genoux comme longues longues s'est mis à genoux c'est qu'il n'est pas en prison ça sachez-le si on veut faire un combat on le fait jusqu'à la gare parce que je n'aime pas l'hypocrisie oui on m'a demandé oh tu te moques de lui déjà moi je n'ai jamais caché que je n'ai pas beaucoup d'affection pour lui depuis qu'il m'a appelé pour me menacer de mort à cause d'une vidéo satirique on fait des vidéos satiriques sur beaucoup de personnes personne ne s'est plaint la seule personne depuis que j'ai fait les vidéos la seule personne qui m'a vraiment menacé c'est longues longues m'appeler pour me menacer de mort c'est longues longues depuis que j'ai fait les vidéos sur le président paul bia sur tous les ministres camerounais mais la seule personne qui m'a vraiment menacé de façon farouche c'est longues longues et moi je pense que quand on commence un combat on doit le terminer c'est la moindre des choses si tu ne peux pas terminer ne commence pas mon frère ne commence pas ceux qui me disent dégagent la moi je vais vous dégager après là je vous efface tous de ma page maintenant c'est comme ça que je fonctionne tu m'insulte je te bats de ma page il ya plus de demi mesure je pense que ce que je fais parce que il ya beaucoup de gens qui m'insultent même sans même imaginer comment je la peine que je prends pour faire ce que je fais les souffrances que j'endue pour faire ce que je fais mais vous venez vous m'insultez là comme si c'était facile de faire ce que je fais là faut savoir faire la différence si vous êtes là si vous venez sur ma page pour trois minutes du peu ou bien pour tout ce qui est oeuvre de steve fa contentez vous de cela mais quand je prends la parole en tant que camerounais parce que là je prends la parole en tant que camerounais pendant que l'artiste steve fa qui fait les trois minutes du peu non quand j'ai fait trois minutes du peu intéressé votre famille du peuple c'est un peu comme un artiste vous aimez mais vous pouvez aimer mes chansons mais le jour j'ai décidé prendre la parole en tant qu'un en tant qu'individu respecter aussi ça parce que moi aussi j'ai droit à la parole pourquoi vous aimez trop mélanger et mélanger l'artiste et le camerounais lambda qui s'exprime par rapport à un sujet mais en tout cas personne ne va voter pour toi il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci mais je pense que toi qui dit que personne va voter pour moi la sophie sophie il va commencer par toi après le direct si je vais t'écris tu vas voter pour moi voilà parce qu'il faut que je remporte cet award aux états unis pour prouver aux camerounais que voilà vous voyez depuis que j'ai commencé trois minutes du peuple je n'ai jamais été nominé quelque part si vous avez remarqué il faut que c'est les américains qui m'appellent pour me dire que j'ai été nominé au african award aux états unis au camerou je n'ai jamais été nominé dans mon pays comme si c'est que je faisais je ne sais pas et parfois j'ai doute même de ce que je faisais est ce que ce que je fais là ne ne plaît pas aux camerounais est ce que je fais mal est ce que est ce que est ce que je parle exclusivement de ce qui est artistique trois minutes du peuple le direct du peuple les web et les web séries et tout pas mes prises de position est ce que ce que je fais n'est pas bien pourquoi est ce que les gens simplifient ce que j'ai fait ici au cameroune pourquoi c'est les voilà première nomination depuis que j'ai commencé c'est aux états unis après vous allez dire non ça veut dire quoi au cameroune on s'intéresse à quoi finalement en tout cas je pense que j'ai dit c'est que j'avais dit mais par rapport à flore je veux vraiment essayer vraiment si vous connaissez parce que là je ne vais pas dit si le fond du dossier je ne pourrais même pas le dit mais si vous connaissez les les ceux qui connaissent les gens qui a dans ce dossier parce qu'il ya beaucoup d'entre vous peut-être qu'ils connaissent le dossier essayez vraiment d'appeler à la au dialogue à la paix à l'apaisement vraiment ça n'essaie à rien d'aller sur les réseaux sociaux commencer à insulter tout le monde qu'il faut qu'on relâche flore parce que non vous n'avez aucune leçon à donner à la justice camerounaise tout comme vous n'avez aucune leçon à donner à flore de lille ou à ceux qui l'ont que ceux qui ont porté pleine contre flore de lille je crois que ce problème va être ce problème sera résolu et qu'elle sera libre dans les heures qui viennent ou dans le temps les jours qui viennent et j'espère vraiment que ce soit dans les heures qui viennent voilà elle sera libérée sera des nôtres vraiment chapeau à notre ami niangono du sud qui a quand même fait son conseil comment beaucoup de courage mon papa beaucoup de courage faut pas faut jamais faut jamais céder face à cela et ce que je vais vous dire va un peu vous choquer maintenant ce que je vais dire là va maintenant vous choquer il faut vraiment que ça vous choque un peu les gens de la basse les gens de la basse je ne suis pas contre le fait que je ne suis pas contre le fait que parce que mon ami niac a créé sa chose je ne suis pas sûr que cagnac a créé cette histoire de base la brigade machin truc là je ne suis pas sûr que c'est l'idée qu'il voulait donner à cette histoire là je ne suis pas sûr que comment vous voulez vous dites que nous qui sommes au cameroun ont subi la dictature c'est vrai c'est l'impression qu'on a vous qui est de l'autre côté vous pouvez bien voir parce que vous avez un regard extérieur c'est déjà bien je ne suis pas contre le fait que vous marchez vous demandez plus de liberté au cameroun la fin de la guerre je ne suis pas contre cela mais moi je suis contre cette barbarie là je suis contre cette il est inadmissible on l'appelle comment le gars qui s'appelle colibri la seigneur jésus il dit quand je vois ta vidéo mon frère quand je vois la vidéo où tu ou tu manques de respect à ce camerounais qui en face de toi parce que les gens ont partagé en disant oh voilà un homme qu'on est en train de chiffonner non lui en fait c'est un vrai homme le gars le gars que colibri entre les menaces et là c'est un vrai homme c'est un vrai homme il est resté calme jusqu'à la fin il était plus il n'est pas il était plus barraqué que lui il pourrait donner un coup de poil a tombé votre colibri la folie dit d'arrêter ça entre camerounais vous vous prêter à des spectacles vraiment c'est c'est dégoûtant je vous assure c'est dégoûtant c'est dégoûtant les gars vous voulez combattre un régime autoritaire dictatorial mais vous employez les mêmes mesures les mêmes mesures les artistes vous ont fait quoi les artistes vous ont fait quoi non mais comment vous voulez venir gérer les problèmes de dictature par la dictature parce que ce que vous faites est une dictature la pensée unique si on n'est pas avec vous c'est qu'on est contre vous eh bien je vais vous dire la vérité aujourd'hui beaucoup de gens ne le savent pas parce que je passe le temps a dit que je suis je machin je suis nord dix je suis moi que vous voyez là je suis pas mille et 100% mais vraiment j'ai remarqué que premièrement le msc c'est un parti que vous êtes en train de vouloir tribaliser parce que même comme toki se retrouve en prison aujourd'hui il ne sait pas à quel point les gars ont tribalisé ce parti si bien que bon c'est vrai déjà que au cameroun on s'arrange à ce que tous les partis soient tribalisés mais vous avez tellement tribalisé vous avez amené trop de haine dans cette histoire là vous savez vous avez fait vous avez mis trop de passion dans la politique trop de passion c'est pas bon c'est pas bon un cali calibri ok d'accord désolé calibri c'est plutôt calibri voilà donc désolé non les gars c'est pas bon on ne règle pas la violence par la violence ça ne marche pas vous êtes trop violent les gars vous êtes trop violent apprenez à discuter à parler en fait on a ce problème au cameroun on ne sait pas discuter moins de choses on veut on veut déjà dit tu sais qui je suis au moins je te donne le premier coup de poing au jeu grand de machin c'est pas bon c'est que l'image et puis quoi ton tour arrive celui qui dit ton tour arrive là la chance que tu as déjà c'est que vous te dire vrai là la france c'est un pays qui ne m'intéresse pas sinon je serai déjà venu donc oui 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 ouvre la portière là tu prends la france c'est un pays qui ne m'intéresse pas sinon je serai déjà venu et quand il dit ton tour arrive je pense que si on a l'occasion de se rencontrer j'aimerais qu'on se rencontre au cameroun pour que tu comprennes que ce que vous faites là-bas n'a aucun impact ici et je pense que ok d'accord 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 je pense que si vous voulez que cette histoire là s'arrête oui oui le rdp c'est aussi tribalisé vous pouvez penser à comme vous comme vous voulez mais je pense que si vous revenez sur cameroun vous qui vous qui êtes sur les réseaux sociaux vous êtes qui est en Europe là quand vous allez revenir sur cameroun et que vous allez vous rendre compte que la vie n'est pas du tout ce que vous pensez là vous allez comprendre que parfois nous on fait les choses pas parce qu'on veut mais parce qu'on est contraint on est contraint c'est pour ça que j'ai dit est ce qu'à la place des longues et longues je me serai mis à genoux oui non avant quand je croyais vraiment au cameroun avant ceux qui ont qui ont vu mes vidéos un peu partout avant quand je crois vraiment au cameroun je me serai mis à genoux moi je ne me serai pas mis à genoux excusez moi je ne me serai pas mis à genoux j'aurais continué mais depuis que je sais que tu vas mener un combat tu mènes un combat à un niveau quand tu tombes dans le trou personne n'est là pour te soutenir mais les gens t'encouragent les réseaux sociaux vas-y 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 quand tu me il faut voir ton enterrement personne est là c'est pas bon les gars c'est pas bon oui la base à la base les gens qui sont en train de m'insulter là je pense que c'est les gars de la base les gars comprenez que comme dans mes comme dans mes vidéos trois minutes du peuple je n'ai jamais pris parti et que je suis je suis d'accord ou pas un peu d'accord avec vous avec vos méthodes et vraiment quand vous commencez déjà à frôler le ridicule moi je suis plus d'accord parce que il est clair que le peuple camerounais a besoin de changements ça c'est clair le peuple camerounais a besoin d'être des changements le peuple camerounais a besoin d'une donne d'un nouveau souffle mais c'est pas comme ça qu'on va réussir on ne peut pas changer un régime qui est là depuis combien d'années par la brutalité vous même vous avez vu vous avez vu moi je n'imagine je ne m'imaginais même pas je n'imagine même pas qu'on puisse enfermer comme quelqu'un comme maurice kanto je n'imagine même pas parce que c'est quand même lui le leader de l'opposition actuellement donc je n'imagine pas qu'on puisse l'enfermer le jour on l'a enfermé j'ai dit oh ça a cuit donc essayons essayons d'être d'être souple les gars votre ce que vous êtes en europe vous gesticulez là arrêtez ça venez au cameroune gesticuler vous allez comprendre que nous qui sommes ici là vraiment on est là parce qu'on aime notre pays et quand on aime vraiment le cameroune on ne parle pas on reste au cameroune et on essaie de tout faire pour améliorer les choses à notre niveau oui ça ne peut pas changer par l'eau changé au moins par le bas c'est possible je vous dis la vérité dont les gars arrêtons ça et aussi arrêtez de pousser les gens à la bêtise arrêtez de pousser les gens à la bêtise je pense que c'est les choses comme ça qui ont fait à ce que flore de lys et retour dans les problèmes ça veut dire elle commence à être vous savez bien que c'est qu'elle fait n'est pas bien mais vous l'encouragez vous l'encouragez vous la pousser à la faute pourtant vous savez bien vous savez bien que notre pays est comme ça notre pays est comme il est vous savez très bien arrêtez de pousser les gens à la faute les gars c'est pas bon je crois qu'on doit on doit se mettre ensemble c'est vrai qu'on répète ça tout le temps mais l'oeil vraiment l'oeil vraiment à cela ok d'accord 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 voilà dont les gars vraiment essayons essayons boss la pub oui oui vous avez vu non il ya les systèmes aquaponie là un système avec les poissons et vous avez vu la vidéo que j'ai posté le 3000 du peuple que j'ai posté aujourd'hui là j'ai posté un 3000 du peuple allez voir ça la pub c'est qu'à l'intérieur c'est la magie essayer d'acquérir ça chez vous c'est le système de vous avez une pisciculture chez vous sans trop d'hectares dans des cages comme ça bon je lis le commentaire la reine mais on t'aime non 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 je crois qu'il je crois que ça va aller pour elle et je est vraiment je j'ai implore j'implore j'implore vraiment le pardon j'implore le pardon de ceux de ceux qui en veulent à flor de lille j'aime plus vraiment le pardon quel que soit ce qu'elle vous a fait vraiment pardonner là je vous demande humblement pardonner flor de père pardonner à flor de lille je pense pas qu'elle est je pense qu'elle ne mérite pas cela elle ne mérite pas cela parce que c'est clair que le cameroun a d'autres problèmes franchement le cameroun a d'autres problèmes les problèmes plus urgents et si on de résoudre le problème essayons de résoudre le problème parce que la basse même déjà c'est un problème du cameroun la basse là c'est un problème du cameroun oui c'est un problème du cameroun la basse parce que pour vous dire je ne regarde pas les vidéos mais ce qui m'a été rapporté c'est que la basse c'est un cercle vicieux mais il ya des trafics de c'est quoi il sait pas comment on m'a dit les problèmes d'argent entre vous le nœud du problème en fait c'est l'argent ce n'est pas trop ce patriotisme là vraiment il faut que la basse soit vraiment là pour agir en patriote des gens qui aiment vraiment le pays pas des gens qui sont là pour l'argent ou bien des gens qui sont là juste pour s'aimer la terreur on n'a pas besoin de ça les gars n'a pas besoin de ça si vous voulez faire ça rentrer au cameroun fait ne faites pas ça là bas en france oui ne faites pas ça là bas en france parce que ce n'est pas parti qui nous dépassait s'il fallait parti c'est qu'on est déjà parti depuis mais aller là bas et commencer à proférer des discours haineux ça n'arrange pas la situation vous même ne croyez pas que les gens qui sont à la tête du pays sont différents de vous et c'est les mêmes nous là qui sommes à la tête du pays c'est les mêmes nous là qui avons fait les names qui avons fait les grandes écoles pour se retrouver ministre machin et machin chouette c'est nous là qui sommes à la tête du pays la même mentalité le même comportement le camerounais n'aime pas quand lui manque de respect tu manques de respect un camerounais va te montrer que non lui peut te manquer à faire le camerounais c'est ça pour te montrer que le camerounais puissant lui te crée les problèmes ailleurs quand quelqu'un veut te montrer qu'il est puissant il résout tes problèmes au camp le camerounais te crée les problèmes donc arrêtez de créer les problèmes parce que plus vous créez les problèmes plus vous enfoncez ceux qui sont ici au pays vraiment parce que voilà regardez on arrête comme tout parce que vous avez vu l'ambassade je suis je suis prêt à mettre ma main au feu que quand on n'y est pour rien mais à cause de vous on l'a arrêté non essayons de essayons de construire pas en détruisant il ya une autre manière de construire les gars il ya une autre manière de construire et quand tu parles comme ça on va dire non tu es un pion du régime on prend les photos de steve femme balance sur les réseaux sociaux oh c'est quelqu'un qui a tué les gens dans le nozo c'est quelqu'un vraiment on ne sait même plus où se mettre à un moment tu te dis vraiment vraiment il faut que je vous dis la vérité un moment je me dis parce que parfois j'ai envie de prendre même une position mais je me dis si je prends la position par exemple du pouvoir c'est vrai que là bas au moins je suis sûr que non ma famille est en paix je serai en liberté mais de l'autre côté on va m'insulter maintenant si je prends la position de l'autre côté au niveau du pouvoir aussi on va commencer à dire que machin et tout maintenant que j'ai décidé d'être neutre c'est tout le monde qui m'insulte en fait c'est ça au cameroun on n'a plus le droit parce que quand c'est mauvais au niveau du pouvoir vous regardez mes vidéos quand c'est mauvais je dénonce maintenant à votre niveau les gens de la base les gens de l'opposition quand c'est mauvais aussi je dénonce sauf que le problème c'est quoi quand tu dénonce au niveau du pouvoir tout le monde applaudir tout le monde mais dès que tu dénonce au niveau de l'opposition que ce que vous avez fait en yangon ce n'est pas bon parce qu'il faut que je vous dise avec eux ce que vous avez fait en yangon c'est pas bon et je ne fais que répéter ça c'est pas bon ni à bon on ne mérite pas ça c'est vrai qu'il a fait son conseil mais il ne mérite pas ça il ne mérite pas ça oui si vous voulez je sais pas voilà est au fils lui l'a pris position de façon radicale vous avez fait quoi est au fils vous avez fait quoi est au fils vous venez vous en prendre au plus petit parce que c'est eux jusqu'à vous partez taper la poitrine devant vos grands frères peut-être le gars devant qui tu étais calibré c'était ton grand frère tu peux taper la poitrine dit comment tu vas lui donner coup de poing en espérant que quoi que ça change tu toi on te prend avec avec cette haine là avec cette mentalité là tente prend on te met la tête du cameroun qu'est ce que tu feras tu vas tuer tous les opposants tu vas tuer tous les opposants c'est clair non mais qu'on arrête ça tu es à l'aéroport tu veux aussi commande du pays ou bien non pardon commande pour aller où commande pour aller où voilà la fashion la fashion week la fashion week à atlanta aux états unis on m'a invité on m'a invité tout au frais pays j'ai refusé de partir j'ai refusé de partir passer un problème c'est que vraiment j'adore trop ce pays vous ne pouvez pas comprendre ce message qui est sur mon t-shirt allez encore sur facebook regardez la vidéo qui s'appelle je suis sami allez regarder la vidéo là sur facebook je suis sami la vidéo que j'ai fait sur le soldat d'uby là vous allez comprendre qui est ce qui veut faire vous allez comprendre quel le combat que je mène les gens qui disent que je ne suis pas neutre je ne peux pas vous en vouloir c'est clair je ne peux même pas vous en vouloir si vous si tu tu constates que je ne suis pas neutre je ne peux pas t'en vouloir parce que vu l'état dans lequel est notre pays quel que soit ce que tu fais tu ne peux pas être neutre il dit même si tu ne veux pas il aura toujours quelque chose qui va faire à ce qu'on dise que tu n'est pas neutre donc je ne peux pas vous en vouloir et chercher une vidéo de moi où j'ai dit que je supporte tel hôtel vous n'allez pas trouver soit chercher mais par contre j'ai quand même pris le courage j'ai quand même pris le courage de m'élever un jour en croyant que peut-être j'allais je sais pas encore et c'est ça le camerounais avant avant les élections j'avais dit pour gagner le rdpc il va falloir qu'on fasse une coalition s'il y a une copine petite coalition j'ai voté la coalition j'ai filmé je n'ai pas peur de le dire c'est vrai qu'on m'a menacé de l'autre côté mais j'ai moi j'agis toujours selon la volonté du peuple c'est que le peuple veut un changement je suis allé voter cette coalition j'ai filmé je montre au directeur de campagne de bruce camto il a vu et dit vous m'insultez voilà c'est que voilà 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 tel a été mon vote parce que moi je voulais vraiment ce changement là je voulais vraiment ce changement je n'ai pas voté les personnes j'ai voté le changement mais vous passez le temps à insulter les gens c'est pas bien quand tu vas parler comme ça de l'autre côté au niveau du 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 gouvernement va t'appeler en machin tu veux déstabiliser franchement on ne sait même plus où se mettre essayez de nous comprendre nous qui sommes sur les réseaux sociaux nous qui sommes là pour travailler pour que le cameroun avance essayez de nous comprendre permettez nous de travailler les gars parce que franchement on ne sait même plus on ne sait plus quoi faire franchement on ne sait plus quoi faire aider nous à travailler tu fais n'importe quoi on t'insulte on t'insulte on t'insulte est ce que c'est bien est ce que c'est bien les gars est ce que c'est bien aller aller regarder mon parcours allez regarder mon parcours je ne parle pas avec l'eau dans la bouche allez regarder mon parcours allez regarder tout mon parcours vous allez comprendre ce que c'est que ce message je suis patrouille cameroun d'abord là allez regarder ne croyez pas que j'ai écrit ça au hasard mais vous passez seulement le temps à insulter jamais vous ne faites aucune proposition voilà quelqu'un il dit villageois qui de là il ne va faire aucune proposition il est chez lui dans sa chambre il est tranquille villageois qui de là et il veut que le cameroun change vraiment j'ai envie de pleurer vraiment j'ai envie de pleurer j'ai voté pour paul bien toute ma vie je ne le regretterai jamais il a mérité ma voix voilà quelqu'un qui prend position voilà moi avant avant les élections là moi je n'avais jamais voté un mais j'ai voté pour cette coalition là et moi je n'ai pas peur de le dis moi je le dis j'ai voté cette poussée de coalition là parce que depuis que j'ai pris conscience que mon pays passe avant moi c'est comme si toutes mes décisions étaient toutes mes décisions étaient je sais pas était contrôlé par la volonté du peuple quand je veux faire n'importe quoi je me dis est ce que le peuple camerounais pense ce que je veux faire là et c'est comme ça que j'agis toujours est ce que le peuple camerounais pense que voilà il faut faire telle chose c'est comme ça que j'agis depuis que j'ai compris que mon pays passe avant moi mais tu vas faire tous ces efforts là on ne va que t'insulter t'insulter et t'insulter sans jamais proposer est ce que c'est bien alors on veut qu'on suit comment en insultant seulement calibri reste en europe les jambes dit dont steve en fait c'est ça c'est ça calibri reste en europe les jambes steve un pas venu non voilà vous ne pouvez pas regarder bien ma page vous allez vous rendre compte que depuis que j'ai ouvert cette page je n'ai jamais insulté quelqu'un malgré les insultes je n'ai jamais mal répondu à quelqu'un c'est aussi ça et c'est franchement c'est aussi ça là la force la force d'un homme qui sait ce qu'il veut tu ne peux pas dire que calibri tu commences à l'insulter tu le souhaitais des parvenus il a fait ce qu'il a fait tu peux amener calibri à la raison mais pas l'insultant c'est ça notre problème toujours en train de vouloir insulter en croient que ça arrange les choses ça n'arrange rien les gars en tout cas je tenais juste à vous dit que d'ici à quelques temps je crois que flore sera des hommes et je souhaite vraiment qu'elle soit des hostiles va voir ton ami baolan gilbert il libère flore des lignes mais vous prenez ma balle en poquino pourquoi pourquoi baolan lui lui qui pour libérer flore des lignes mais là jusqu'à me rouler en train de faire son travail laisser la justice fait maintenant ça ne va pas c'est que c'est là où vous pouvez parler vous pouvez dire les choses comme ça si tu fais quoi dans la vie j'ai fait les vidéos voilà moi tu m'as ainsi insulté oua guillemme aussi dit longtemps tu ma mère tu viens à faire des choses sur mon direct les gens vont même te croire ne parle pas de canto dante kakala regardez moi l'autre voilà les gens comme ça là qui font à ce que le pays n'évolue pas voilà les gens comme ça vous avez tellement passé le temps à insulter que les gens ont cru que le parti msc c'est un parti où les gens insultent seulement c'est un parti où les gens disent n'importe quoi c'est ce que je dénonce en fait c'est pas bon en tout cas je crois que j'avais dit ça sur ma page moi je suis fermé dans ce que je dis et je suis comment dit je suis constant dans ce que je dis je pense que pour le bien du cameroun il faut libérer le professeur kanto je crois que pour le bien du cameroun les militants du mrc devrait cesser d'insulter sur les réseaux sociaux les militants du mrc devrait arrêter les discours de haine et devrait arrêter de maturiser les artistes au niveau de l'euro arrêtez les gars arrêtez c'est pas bon si on veut construire le cameroun et je pense que lui-même votre leader je pense que votre leader est un homme au fond je sais que c'est un homme qui qui veut le changement au cameroun mais un changement dans dans la paix pas un changement comme comme vous voulez là parce que c'est à cause de ça c'est à cause du fait qu'on ne veut pas se parler entre nous qui a les problèmes au nord-ouest parce que voilà j'ai plein aussi le gouvernement du cameroun on ne veut jamais se parler les problèmes commencent on ne fait rien voilà j'ai dit on a de ces faux problèmes au cameroun et vous ne faites rien voilà un voilà il ya un jeune là et un jeune qui s'est pas vendu les réseaux sociaux et dit aux mamas les lolettes mamas les lolettes il montre les fesses partout personne ne dit rien et ça ne dérange personne mais c'est quand vous allez voir peut-être les enfants de c'est quand les ministres vont voir les enfants en train de dire mamas les lolettes en se déshabillant en train de faire les pédés qu'ils vont se dire oh donc il ya un problème comme ça quand le problème commence vous ne faites jamais rien vous attendez toujours quand c'est grave c'est la même chose je n'aime pas parler des choses que je ne connais pas voilà voilà le début voilà toujours comment ça se passe les problèmes commencent on néglige on néglige on néglige c'est quand c'est déjà irréparable qu'on essaie de venir dit on va prendre les mesures ya que les couturiers au cameroun oui en parlant même des vidéos sur les réseaux sociaux et en parlant des réseaux sociaux parce que le problème au cameroun c'est les réseaux sociaux on ne sait pas utiliser les réseaux sociaux voilà une petite fille vous partagez ces vidéos tout le temps je sais pas comment s'appelle elle doit s'appeler gloria gloria une petite je crois qu'il ya une vidéo comme ça une petite fille qui passe le temps manqué de respect aux gens dans les vidéos personne ne parle et personne ne dit rien on est en train de former qu'elle jeunesse franchement une petite fille elle en train de manquer les 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 de respect aux gens elle insulte tout le monde et on rit et c'est normal un autre gars qui est là-bas doit la idy maman les lolettes c'est normal personne ne prend les mesures vous attendez que la jeunesse camerounaise soit pourri pour venir dit non il faut sensibiliser depuis que les réseaux sociaux existent jamais on n'a vu un spot à la cia tv qui dit aux gens ok voilà comment il faut utiliser les réseaux sociaux voilà il faut pas faire ceci sur les réseaux sociaux voilà 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 on n'a jamais vu un spot comme ça donc le gouvernement ne veut rien faire de l'autre côté aussi moi on ne veut rien fait finalement qui va changer le cameroun qui va changer le cameroun non moi je suis dégoûté quoi je suis dégoûté mais je ne parle pas je vais rester dans ce pays et je vais tout faire je vais tout faire pour que les choses changent à mon niveau voilà parce qu'il faut pas tout se dit qu'est ce que le gouvernement fait celui qui dit enfonce toi là tous ceux qui m'insultent là en fait vous m'insultez parce que vous ne me connaissez pas et je me suis rendu compte de cela et c'est ce que je ne fais que dire depuis quelques jours on s'insulte sur les réseaux sociaux parce qu'on ne se connaît pas parce qu'on n'a pas appris à se connaître et parce que même dans la culture au cameroun on n'apprend pas aux camerounais à connaître l'autre quand j'entends de quand j'entends dit par exemple que dans une chanson les gars bassa m'ont traumatisé après on dit les nordistes mon amour est ce que vous savez en fait on ne connaît tellement pas le cameroun que j'ai l'habitude de dire que je suis nordiste parce que vraiment au fond je suis nordiste c'est la seule langue que je parle au cameroun on a passé à appeler les gens du nord les wadjo et on les insulte parce qu'on ne les connaît pas on les marginalise parce qu'on ne les connaît pas est ce que vous savez que quand vous parlez de wadjo là parce qu'au cameroun dès que tu arrives à yaoundé les wadjo tous les wadjo sont musulmans est ce que vous savez que dans le grand nord le grand nord que vous voyez là il ya plus de chrétiens que des musulmans d'après non d'après ce que je d'après ce que j'ai constaté prenons seulement le cas du de la région de l'extrême nord on dit les wadjo on les mélange tous est ce que vous savez que dans la région d'une extrême nord il ya les massa il ya les mundan il ya les tout pourri il ya les kapsiki il ya les giziga il est ce que vous connaissez tous ces peuples là vous ne les connaissez pas et je ne peux pas vous en vouloir parce qu'on ne vous apprend on ne vous a pas appris à connaître ces peuples là il faut qu'on apprenne aux camerounais à connaître l'autre on dit les bamenda voilà aussi un truc qui est frustrant on les appelle les bamenda est-ce qu'on doit les appeler les bamenda pourtant parmi les bamenda il ya les bayangis il ya les 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 berges ils sont tellement nombreux que je sais pas comment les citer mais on passe le temps à les appeler les bamenda je pense qu'il faut déjà qu'on nous apprenne à connaître les autres connaître les autres camerounais je pense qu'une fois qu'on aura connu ces camerounais là on m'a posé une question quelque part que comment faire donc pour que les camerounais parce que je suis sûr qu'un si un bamelké par exemple se marie peut-être avec eux en tout cas mon fils par exemple de l'extrême nord sa mère de l'extrême nord donc si un bamelké se marie avec une fille par exemple de l'extrême nord je suis sûr que dès l'instant là il apprendra mieux à connaître les gens de l'extrême nord par exemple les massa ou les mouda et il est il est imaginaire marginalisera et marginaliserait un peu moins on va poser la question comment fait alors c'est que les camerounais puissent vivre ensemble puissent se marier entre eux entre tribus différentes moi je me suis dit que le gouvernement même d'abord que joue un rôle si vous prenez un contingent des militaires célibataire même 2000 militaires bamelké ou ou boulou vous les mélangez vous les envoie à l'extrême nord soyez sûr que parmi les 2000 a eu au moins 700 qui vont faire les enfants à l'extrême nord vous les envoie là bas même pour dix ans je suis sûr que ça sera un début et plus on va faire ces mixages là plus on va faire ces mélanges là à un niveau les gens auront même honte même de parler de cette histoire de tribalisme là parce qu'au fond même le tribalisme au camerou n'existe pas marcher dans les quartiers c'est vous qui êtes à l'étranger là que vous pensez qu'il ya le tribalisme au cas au camerou n'est aucun tribalisme je pense que au fond ce débat là a été a été ce débat nous a été imposé sur les réseaux sociaux pourquoi on évite un peu de parler des vrais problèmes du cameroun je pense cela n'y a pas de tribalisme dans les quartiers on s'aime trop au cameroun on vit ensemble peut-être les mesures que je suis en train de citer là peut-être ce sera pour appuyer cela mais on vit déjà très bien au camerou n'y a pas de tribalisme essayant essayant de moins à moins arrêtons vraiment arrêtons de parler des choses et qui nous qui nous éloignent de l'essentiel arrêtons de parler des choses au la base est montée avec un bonheur or le tribalisme est descendu arrêtons de parler des choses qui nous est loin d'essentiel on a les vrais problèmes au cameroun on n'a pas d'eau ça au moins je dis moi quand je veux parler avec quelqu'un je ne regarde pas ce qui fait à ce qu'on soit différent non je regarde ce qui fait à ce que non qu'on compte à ce qui fait à ce qu'on se ressemble toi moussa moi steve fa qu'est ce qu'on a en commun on est camerounais et c'est par rapport à ça que je discute on manque d'eau on manque d'électricité c'est par rapport à ça qu'on doit discuter on manque de deux soins de santé on manque en manque de ci et de ça c'est par rapport à ça qu'on doit discuter arrêtons de faire ce que et je pense que c'est c'est toujours ces intellectuels là et les gars créent les faux débats qu'ils nous imposent sur les réseaux sociaux pour qu'on s'éloigne de l'essentiel et après voilà ça va dans tous les sens oui quelqu'un a dit tu parles trop ok je vais arrêter de parler il va arrêter de parler donc je pense que faut qu'on se mette ensemble pour construire ce pays parce que ce cameroun mérite d'être construit mérite d'être construit par nous parce que le peuple camerounais je ne connais pas un peuple dans le monde aussi travailleur façon dont le camerounais réfléchit non quand je vois mon cerveau là façon dont nous on réfléchit je me dis que si après il ya une réelle volonté politique qui suivait c'est qu'on est trop loin parce que le camerounais réfléchit le camerounais est intelligent les plus grands médecins au monde c'est les camerounais les plus grands sportifs c'est les camerounais est vraiment pardon excusez moi je vais terminer par là pardon le sport si les gens si les gens du ministère des sports suivez ça pardon faites quelque chose pour le sport cameroun rendez vous compte que moi quittant de là où le sport que je pratique sur le basket quittant de là où j'habite pour aller pratiquer mon sport préféré je fais 20 kilomètres vous trouvez le premier donc c'est à santa barbara que j'ai pas pratiqué le sport le quartier qui s'appelle santa barbara rendez vous compte parce qu'il ya pas de terrain de jeu comment vous ne voulez pas que les jeunes tombent dans l'alcool dans l'alcoolisme et le chambre et tout pardon essayez de de mener une politique du sport au cameroun parce que beaucoup de gens qui sont pros aujourd'hui en nba ce que vous ce que vous adjulez maintenant les camerounais que vous adjulez ils sont pro parce qu'un jour ils ont découvert un et après ils sont rendus compte qu'ils avaient la fibre essayer essayer de développer le sport au cameroun dans chaque quartier au cameroun créer les espaces de jeu il n'y a pas d'espace de jeu poulet et quand il ya des espaces de jeu ce n'est que le football le football n'est pas le seul sport essayer dans chaque quartier et créer les espaces de jeu quitté de mon quartier pour trouver un premier stade de basket mais mon frère il n'y a pas de stade de basket dans dans yaoundé non on a détruit tous les stades de basket pour construire les maisons pour construire essayer de créer les les terrains de jeu pour les enfants il ya un endroit là bas omnisport on appelle ça le parking du stade omnisport les enfants s'amusent souvent là bas mais sauf que quand vous arrivez là bas allez remarquer au parking le grand parking là du palais des sports du stade omnisport les enfants jouent au foot là bas souvent dans la nuit il ya les lampadaires et tout essayez de mettre à profit ce parking là quand il n'y a pas match ce parking là c'est à quoi et c'est vous pouvez installer les anneaux de basket les anneaux de basket qui peuvent être déplacés ça veut dire les anneaux mobiles là vous vous installez ça pour le week-end les enfants viennent jouer vous tracez des trucs comme les stades c'est un très bon espace de jeu vous tracez les espaces pour le hand pour le tennis pour le volet que les enfants viennent jouer là que les enfants découvrent le sport beaucoup d'enfants on a encore cette chance dans les zones reculées parce qu'il ya les terrains dans les lycées les enfants de nos jours pour ouvrir l'établissement il faut l'espace un espace de jeu mais aucun établissement n'a les espaces de jeu à yaoundé vous allez aller partout là aucun espace de jeu donc vraiment et créer les espaces de jeu pour les enfants je crois que c'est aussi ça promouvoir le sport au cameroun n'attendez pas toujours que les gens finissent de se battre par eux-mêmes arrivés en nba pour venez du haut vous voyez tu représente valablement le cameroun voilà on t'envoie l'être arrêtez ça prenez les gens quand ils sont petits fait de leur grandir speak in english plus ok il n'est pas fait comme mon ami baolan tu veux que je parle en anglais mais moi je pense que si on dit que le cameroun est bilingue le bilinguisme voudrait que si je parle en français que toi tu m'écoutes et que si tu parles en anglais que je t'écoute et moi je comprends clairement l'anglais si tu me parles en anglais je comprends clairement je crois que c'est ça le bilinguisme le bilinguisme ce n'est pas trop parler les deux langues c'est pouvoir parler entre nous tu parles en anglais je parle en français n'obligez pas toujours les gens à parler en anglais parce qu'on dit que c'est le bilinguisme non voilà sinon je peux parler en anglais ce que tu veux dire bon je peux parler un petit anglais donc je veux dire que le cameroun est un beau pays le cameroun des gens sont des gens incroyables ce n'est pas vrai c'est pas vrai non c'est pas parce que c'est pas parce que je parle anglais que je suis peut-être non 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 c'est pas vrai c'est pas vrai je peux je comprends très bien l'anglais si tu me parles anglais je comprends très bien d'accord je parle bien le français et parfois je n'ai pas je n'ai pas m'exprimer en anglais parce que ça s'apparente un peu à de la souillure parce que quand je vais commencer à parler l'anglais là je vais tellement faire des fautes qu'après je ne me fais plus écouter pas pour dire que je ne peux pas voilà s'il vous plaît y'a l'audience à un collègue bon les gars vraiment j'ai été très content d'avoir cette conversation avec vous même si ça n'a pas été une conversation mais quand même j'ai dit le fond de ma pensée et vraiment je prie prions tous ensemble pour que flore soit libre ça c'est ma volonté ça c'est mon souhait je prie vraiment que flore soit libre vraiment que dieu vous bénisse les gars tenez soin de vous ciao bon